Bonjour, de retour en cuisine avec Chouquette pour une petite astuce pour réussir un passion de coeur, donc une garniture de cake design pour débutants. Alors, on commence par la génoise, donc je viens peser tous mes ingrédients. Je commence par battre au mixeur des oeufs et du sucre. Il est important de le faire au mixeur électrique, comme ça, ça apporte de l'air pour la génoise. Je rajoute petit à petit la farine jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Je vous mettrai le détail des ingrédients en barre d'infos. J'ai rajouté aussi le beurre. On bat bien le tout. Et ensuite, on va venir beurrer et fariner un moule, puis mettre la pâte de la génoise. On enfourne et on laisse refroidir de côté. Pour faire le passion de coeur, c'est très facile. On fait chauffer une poêle dans laquelle on met du sucre, du jus de citron et du jus de passion, du fruit de la passion. Je délaie la maïzena avec du lait. Et ensuite, je rajoute un passion card sur le feu. Hors du feu, je rajoute le beurre. Une fois qu'il est fondu, je le mets dans un bol. Je le filme au contact, c'est important. Et ensuite, on va voir du coup le film juste après. Ensuite, on met au four pendant... au frigo, pardon, pendant une nuit. Voilà, donc vous voyez, c'est bien filmé. Le lendemain, je m'occupe de mon passion de coeur. Je le bats au mixeur pour apporter le côté aérien. Je reprends ma génoise. Je fais des petites entailles tout le long pour pouvoir la couper en deux, tout doucement avec un couteau pour couper le pain. Je sépare la génoise en deux. Je mets le passion card au milieu. Je remets ma génoise au-dessus. Ensuite, vous prenez de la confiture pour pouvoir mettre autour de la génoise pour que ça colle bien avec la pâte à sucre. Et ensuite, pour décorer, c'est facile. J'ai pris tous mes ingrédients, moi, chez Zodio, de la pâte à sucre déjà prête et déjà étalée. On la met sur la génoise. On vient la faire adhérer à la génoise tout doucement. C'est l'étape qui prend le plus de temps. Donc d'abord, avec le doigt tout autour avant de commencer à couper. Il est important d'avoir un plateau tournant comme moi. Comme ça, c'est facile pour pouvoir faire le tour de la génoise. Une fois que vous avez bien collé la pâte à sucre à la génoise, vous venez la découper pour laisser à la forme, laisser à peu près 2 cm de plus pour pouvoir mettre la pâte à sucre un peu sous la génoise, que ça colle bien, pour qu'on n'aperçoive aucun morceau de la génoise. On le fait petit à petit, comme vous le voyez. On cache tout. Et une fois que c'est bien collé, bien uniforme, on va pouvoir passer à la décoration du gâteau. Pour la déco, donc moi c'est un gâteau d'anniversaire. Pareil, j'ai acheté tous les accessoires chez Oyo. Avec de la colle alimentaire, je viens fixer les petits éléments. Donc c'était ambiance sirène. Et ensuite, je trouvais que c'était un petit peu vide, donc je me suis amusée à faire des petites formes sur la pâte à sucre. Éclatez-vous. Une fois que vous avez respecté la règle de mettre la génoise, la pâte à sucre, la garniture, éclatez-vous pour décorer comme vous le sentez. Et ensuite, vous servez. C'est prêt. Je n'ai pas de photos ou de vidéos de l'intérieur. Le gâteau est parti, comme des petits pains justement. Tout le monde l'a apprécié. A bientôt pour de nouvelles astuces. A bientôt pour de nouvelles astuces. Sous-titrage ST' 501